Est-ce que, Christine et Yann, on vous a donné envie, depuis le début, parce qu'évidemment on ne peut que pitcher la pièce qu'on n'a pas encore vue, on ne peut pas commenter le résultat de ce qu'on verra à la Michaudière à partir de jeudi, mais est-ce que moi on vous a donné envie d'aller applaudir Thierry Lopez et Jean-Luc Reichman. Yann ? Oui, énormément, mais j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il y a eu qui marchait moins dans la pièce, étant donné que la configuration maintenant c'est deux hommes, et qu'est-ce qui a fait que ça marchait mieux ? Est-ce qu'il y a des endroits où ça marchait mieux, c'était plus drôle, et des endroits où c'était beaucoup moins drôle ? Ce qui marche bien, ce qu'il y a de très troublant, c'est que 30 ans après, Yann, elle était quand même extraordinaire de lucidité par rapport à ce qui se passait à la télé. Il y a des répliques qui sont à aujourd'hui, genre il n'y a aucune magouille à la télé, droit dans les yeux comme ça, il y a des répliques qui sont vraiment... Parce qu'il y a des magouilles dans vos jeux à la télé ! Pas du tout ! Non, non, non ! Bah attendez, c'est pour ça qu'on le scande, bien évidemment. Bien sûr ! Mais quoi qu'il arrive, elle était vraiment très très visionnaire. Le fait est qu'il y a des mots qui sont tellement crus que l'on ne peut plus dire à aujourd'hui. Vraiment ? Ah non, mais totalement ! Par exemple ? Sur... Les blagues de texte, le gros PD, enfin tous les mots qui sont insupportables aujourd'hui. Et effectivement, on est vraiment sur le fil avec cette pièce, on en a vraiment conscience, avec Thierry, avec Nathalie qui met en scène, et même avec Josiane, où de temps en temps, on se dit on peut basculer de l'autre côté. Parce que même si je dis, dis-moi, même avec le ton qui est parti se faire sauter par mon camarade... C'est très juste. J'ai vu par hasard il y a quelques jours une interview de Gainsbourg de 1986. 100% de l'interview aujourd'hui mettrait le feu à la France et aux réseaux sociaux. Moi, je pense souvent... Vous travaillez avec Bardot et il répond... Qu'est-ce que vous pensez de Bardot ? Super, baiseuse. Et Vanessa Paradis ? J'adore ses petites cramouilles, ce petit cul. Bon, c'était un cas à part quand même. On ne voyait pas Gainsbourg tous les jours à la télé non plus. Pendant 20 minutes, ce ne sont que des choses absolument inaudibles dans la société actuelle. Ce que l'on ressent vraiment et sincèrement, Yann, c'est l'émotion qui point et c'est l'humanité. Entre deux hommes, je ne suis pas homosexuel et à un moment donné, il y a une attirance d'un homme avec un autre homme. J'avais envie de passer une soirée entre hommes, entre mecs, et c'est ce que l'on dit, ce sont les... Avec votre femme qui vous surveille quand même. Bien évidemment, bien évidemment. On ne sait jamais, ça peut déraper. Il est beau, il est très très beau ce texte. Et même si ça va très 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 loin dans le rapport humain, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une lutte en permanence contre l'intolérance. Et je trouve que Josiane a des mots qui sont ravageurs. Mais quand même, rassurez-moi, on va continuer à lire. Bien sûr, surtout. Dès le départ. Vous parliez tout à l'heure de cette tâche, Jean-Luc Reichman. Vous avez même écrit une autobiographie à deux ans et demi qui s'appelait donc Taïne Tâche Pistache. C'est ce qu'on vous disait à l'école, ça, Taïne Tâche Pistache ? Oui, oui, j'ai même un prof qui m'a dit la tâche au tableau. Et je m'en rappellerai toute ma vie, bien évidemment. Combien de temps a la télévision que vous avez demandé de la cacher ? C'est quoi son nom ? C'est pas grave, ça. Non, ça a duré six mois, un an. Non, c'était au début des amours. Mais vous vous rappelez pertinemment, à l'époque, il fallait ressembler au gendre idéal. Et je ne me ressemblais pas sans ma tâche parce que c'était pas moi. Et j'aurais pu la faire enlever, j'aurais pu la faire laseriser. Et je me suis dit que tout le monde avait sa petite différence. Et que telle qu'elle soit, que ce soit un défaut, un cheveu sur la langue, que l'on soit blond, noir, roux, etc. C'est notre différence qui doit faire la différence. Et c'est pour ça que je me suis battu. Quand on vous a dit, ben non, tu peux faire l'émission sans maquillage, ça a été un soulagement pour vous, vous êtes senti vous-même, en fait. Ça allait beaucoup plus loin que ça, Laurent, puisqu'on ne voulait pas que je l'enlève au début. Et avant le tournage des amours, je salivais mon doigt, c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Et je faisais ça pour enlever le maquillage. C'est-à-dire que toute la poudre, avec la fatigue, on voit plus ou moins des tâches de naissance. Avec le soleil, on est un peu bronzé. Ou avec l'énervement, ou avec l'anxiété. Et donc, je faisais comme ça, au début des amours. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Robachov faisait pareil à ses débuts au Cré Blanc. Mais bon, voilà, je me revois. Et voilà, j'avais dit à l'époque à Yves Bigot, soit tu choisis les chaussures de couleur, puisque j'avais commencé avec les Doc Martens jaunes, soit tu choisis la tâche de couleur. Et c'était un petit joke avec Yves Bigot à l'époque, et avec Béatrice Esposito. Il m'a dit, montre ta tâche si tu te sens mieux comme ça. Et vous avez quitté France 2 pour TF1, il y a déjà un petit moment maintenant. Ça fait combien de temps que vous êtes à TF1 ? 18 ans. 18 ans. 365 jours par an. Je peux vous poser une petite question ? Avec grand plaisir. À propos du jeu. Moi, je ne connaissais pas, enfin, je ne regarde pas le TF1 à midi, donc je ne connaissais pas le jeu. Mais là, sachant que vous alliez venir, j'ai regardé. Et parce que vous avez ce truc sympathique et tout ça, que vous dites vous-même, je ne triche pas, les gens me respectent et tout ça. Et donc, j'ai regardé un épisode du jeu. Courage, Jean-Luc. Non, non, il n'y a rien de spécial. Parce que vous êtes acteur avant tout. Oui. Bon. Et au fond, quand vous faites ce jeu, un animateur, je ne pense pas que Laurent soit un acteur, mais en tout cas, un animateur, c'est aussi un acteur, en tout cas vous, tel que vous l'êtes. Et il y a un truc qui m'a frappée à un moment, d'autant que dans beaucoup d'émissions de jeux d'argent, de Chavane aussi, j'ai souvent pensé ça, il y a toujours un truc qui me fait très bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui gagne, qui vient de gagner, je ne sais pas combien, 10 500 euros. Et vous tombez à la renverse, vous vous dites, « Ah, quoi ? 10 500 euros ? Mais c'est extraordinaire, ça va changer votre vie. » Enfin, bref, vous partez à fond avec elle, vous la prenez dans vos bras, vous l'embrassez, enfin, c'est vraiment, mais l'explosion de bonheur que vous, vous exprimez. Et je me dis, alors que 10 500 euros, pour vous, vous gagnez tellement d'argent, 10 500 euros, c'est quoi ? C'est rien, c'est deux petites émissions. C'est l'émotion. Mais vous ne vous imaginez pas, quand on voit un gardien de prison qui gagne 2 000 euros après 20 ans… Non, parce que ça fait un peu comme un enfant, vous voyez, où on lui dit, « Ah, écoute, tu as eu une bonne note, tiens, regarde, je te donne 5 euros. » Mais c'est mon bonheur. Mais sur le jeu pur et dur, je suis hyper heureux de rendre les gens, vous n'imaginez pas, qu'on transforme complètement leur vie. Mais si, je comprends, c'est pour ça. Et donc, je ne truque pas. Vous pensez qu'on transforme complètement leur vie ? Je ne peux pas truquer. Après 9 000 émissions télé, je ne peux pas truquer. Les gens, ils s'en rendent. Ah, mais je sais que vous ne truquez pas. Justement, je vous demande, quel est votre support en tant qu'acteur ? Mon ressenti, c'est mon bonheur. Où est-ce que vous allez chercher ce ressort, alors que c'est très loin de votre expérience concrète du moment ? Mais ce n'est pas du tout très loin, c'est mon quotidien. Imaginez Einstein qui verrait un élève au tableau démontrer le théorème de Pythagore et qui tomberait dans les vapes tellement il est émerveillé. Oui, oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est de rendre les gens heureux qui fait mon bonheur et mon émerveillement. Je comprends. Et voilà, c'est tout simple. Ce n'est pas du tout de se comparer à qui que ce soit. Pas du tout mon discours. C'est juste de vivre le bonheur sur l'instant et de le partager. Parce que dans la vie, si ce n'est pas partagé, ça ne sert à rien. En tout cas, quand on est dans son fauteuil et qu'on regarde la télévision, Est-ce que vous avez eu un peu de joie quand même, Christine ? C'est un tout petit peu bizarre. Mais vous avez eu de la joie à regarder des gens heureux ? Je ne suis pas obligée de répondre à cette question. Je ne sais pas, moi j'ai essayé de répondre aux vôtres. Et est-ce que l'argent fait le bonheur ? Est-ce que vous regarderez à nouveau les douze coups de midi ? Écoutez, c'est instructif. C'est instructif. Ah, merci. Vous aimez bien être le midi à la télévision, vous ? Oui, j'aime bien, évidemment. Vous avez un nouveau concurrent, là, maintenant. On vous a changé votre adversaire. De qui parlez-vous ? Tex, qui présentait Les Amours. Ah non, non, il était avant. Ah, ce n'est pas la même heure ? Non, ce n'est pas la même heure. Non, j'ai Nagui en face. Ah, oui, mais Nagui, il va venir vous voir au théâtre ou pas, Nagui ? Alors ça, je... Est-ce que vous allez l'inviter ? Ça me ferait grand, grand plaisir d'inviter tous les animateurs télé, parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont un peu se reconnaître... Mais il va démarrer avec lui, quand même. Oui, oui, bien évidemment. Vous avez été voix-off. Oui, à la fois chauffeur de salle, à la fois voix-off sur Que le met en gagne, sur N'oubliez pas votre brosse à dents, ça dedans. Et oui, on a... Ça pourrait être drôle. On vient tous, les animateurs, le même soir. Avec un grand plaisir. Vous allez avoir une salle froide. Attention, parce que... Alors... Il n'y a rien de plus terrible. Ah oui ? Il n'y a rien de plus terrible. Non, non, mais je trouve ça... Vous allez... Nuit d'ivresse, mais vous allez vite débourrer, là. Non, 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 non. Non, non, mais j'aimerais bien. On va lancer l'histoire. Faisons connaissance aussi avec Thierry Lopez. C'est vrai que vous avez joué dans le... Parce que moi, je me souviens de ce film. En plus, il a eu un César en 2012. Le cochon de Gaza. Le cochon de Gaza. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans le cochon de Gaza ? Je ne sais pas. Le cochon. Non, 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 c'est une formidable histoire. C'était merveilleux. C'est Sylvain Stibal, un merveilleux metteur en scène qui m'avait vu au théâtre et qui est devenu un ami. Et c'est vraiment un très, très beau film. Vous venez d'où au théâtre, alors ? Je viens de la danse. Vous avez un petit théâtre à l'étranger ? Non, non, mais le théâtre à l'étranger ? Oui, le théâtre à l'étranger, oui. J'ai fait de la danse où ? En Australie, à Melbourne et à Barcelone aussi. Très bien. Et en France ? En France, j'ai commencé par la danse, puis par le théâtre, et puis après l'itinéraire. Les cours florants ? Oui, les cours florants, l'itinéraire à peu près habituel d'un jeune comédien. Les cours florants, des pièces par-ci, par-là, de l'animation. Avec Divina, par exemple. Divina, c'est un mandalier ? Oui, un mandalier. Ça, c'est un bon souvenir ? Excellent, formidable, extraordinaire. Oui, j'adore cette femme. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre ici. Je suis sûr que ça se passera bien, mais j'aime bien essayer de créer des petites rivalités quand même. À chaque fois que vous avez joué au théâtre, vous, Jean-Luc Reichmann, j'ai lu toutes les critiques qui disaient « Les spectateurs sont ravis, parce que c'est lui qui ramasse, c'est lui la vedette sur scène, il fait ce qu'il faut pour faire rire le public, le public est aux anges, il efface un peu trop peut-être ses partenaires qui sont… Voilà, il est omniprésent. Et là, d'un coup, vous allez vous retrouver avec un cas, qui est identique à vous. » C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit de lui aussi quand il est sur scène. On dit « Ah, alors, il a peut-être un deuxième rôle, mais alors, il efface tous les autres. » Alors là, ça va être la guerre. Non, non, ça ne va pas. Ce n'est pas la guerre, non, justement, c'est l'amour. C'est justement l'amour. On est super. Donc, on va en avoir deux courants, en fait. Ah oui, il a un charisme fantastique. C'est vrai que quand il commence à prendre la parole, j'ai tendance à m'effacer, mais ça devrait faire plaisir à Christine, parce que je m'efface pareil devant les candidats pour les mettre en valeur. Et il y a des moments... N'empêche que votre nom est plus gros que le sien sur l'affiche. Ah oui ! C'est lui la vedette, quand même. Non, c'est lui qui s'efface. C'est lui la vedette. On ira vous voir. Avec grand plaisir. Au-delà de la bichonnière, ça démarre jeudi prochain. J'espère que ça vous plaira. Thierry Lopez, Stéphane Boucher, dans un nouveau texte de Josiane Balasco. Ah oui, c'est une autre histoire totale. Elle a réécrit Nuit d'Ivresse pour Jean-Luc Reichman et désormais Thierry Lopez. C'est donc mis en scène par Nathalie Lecoultre à partir de jeudi à la bichonnière. Merci à tous les deux.